... Home Cinéma ne vous abandonne pas durant l'été. Avec le retour des films en salles tant souhaités par mes invités, le cinéma est de nouveau à la fête et n'attend pas la rentrée. Bonjour Maïwen, ça va bien Maïwen ? Ça va bien, très bien. Maïwen avait accepté de partager ses émotions avec nous en décembre dernier, à l'occasion de son nouveau film ADN. C'est un film très épidermique, très sensible, qui vous concerne. J'espère qu'il ne fait pas que me concerner, j'espère que j'en concerne d'autres en convoquant les consciences des uns et des autres sur leurs origines, sur leur questionnement, sur leur identité, sur le poids de nos ancêtres, est-ce qu'ils nous hantent, est-ce qu'ils nous hantent pas ? Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai, j'ai toujours peur de toi ? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Finalement, avant d'être actrice, est-ce que vous ne réveillez pas d'être, de faire du cinéma, d'être vraiment metteur en scène ? Je suis l'aînée de cinq enfants, donc vous savez bien que les aînés sont souvent les chefs de troupe, donc j'étais souvent la chef de groupe qui faisait des jeux, et c'est moi qui dirigeais tout. Et c'est vrai qu'avec du recul, je reconnais que j'avais sûrement ça en moi, mais j'avais une mère qui était vraiment obsédée par faire de moi une actrice, donc du coup, moi, comme j'étais obsédée par être aimée de ma mère, je croyais que je voulais être actrice, et puis mon père ne me regardait pas, ou pas de la bonne manière, et donc du coup, ils n'ont pas pu voir ou déceler, deviner que c'était ça qui allait prendre toute la place dans ma vie, et c'est devenu une grande passion. On la retrouve aujourd'hui dans les salles avec sœur. Le dernier film de Yamina Benghigi, aux côtés d'Isabelle Adjani et de Rachida Brakny, sont les traces d'un frère enlevé par leur père en Algérie. Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous. C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes, maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés. On est venu chercher notre frère. Est-ce que tu veux nous aider ? Si tu n'avais pas divorcé, on n'en serait pas là. Pour que vous soyez libres. Des sœurs détectives, une veuve en quête d'amour, une wonder espionne, à l'heure où Annette ouvre la 74e édition du Festival de Cannes, on compte aussi un loup-garou au milieu du jeu de filles qui tiennent le haut de l'affiche cette semaine. On commence par monter les marches avec Marion Cotillard et Annette, le nouveau film de Léos Carax en compétition officielle à Cannes. It's time to start It's time to start On se laisse charmer par la troublante Emmanuelle Béart dans l'étreinte. Je voudrais du Doliprane 1000 et une boîte de préservatifs, s'il vous plaît. Une boîte de combien ? 6 ou 12 ? 12. 12 ? J'espère qu'il est vraiment mignon, quoi. Il avait l'air mieux que les autres, en tout cas. Tu peux peut-être venir, alors ? On ne peut pas s'empêcher d'aimer. C'est une humaine, ça. On glisse dans les pattes d'une tueuse espionne. J'ai vécu des tas de vie, mais cette fois, je ne fuirai pas mon passé. Incarnée par Scarlett Johansson. J'étais une tueuse. Avec Black Widow. Une espionne et un Avenger. Mais avant ça, j'avais une famille. On tombe dans les griffes de Teddy, un soir de pleine lune. Hé, c'est le loup ! La tête de ma mère, j'arrive. Le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Taisy, attends, tu me fais mal, là. Changement de décor et retour au pays. Adieu palmier, adieu croisette. Bruxelles aussi fait son cinéma. Jusqu'au 25 juillet, profitez de 20 séances gratuites en plein air et dans des lieux surprenants. La semaine prochaine, on se retrouve pour d'autres sorties et d'autres événements. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans les salles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada